Bonjour à tous et bienvenue dans la review de l'épisode 14 de la séance 7 de The Walking Dead. Aujourd'hui on va revoir ensemble en bref et en détail le dernier épisode de la série. Que dire de positif dans un épisode de 45 minutes, mais c'est pas vraiment passé grand chose. Et bien il a fallu attendre pas mal de temps avant de voir du bon dans cet épisode, et ça c'est sûr. Alors, commençons déjà par parler de la conversation entre Maggie et Daryl, une conversation où on aborde la mort de Gley. Enfin, j'ai envie de dire, depuis 14 épisodes on n'en parle même pas, mais là on en parle enfin. Et là on a enfin le point de vue de Daryl sur ce qui s'est vraiment passé lors de l'épisode 1 de la saison 7. Ce passage était vraiment beau, même s'il arrive à un mauvais moment dans cet épisode. Et c'est à mon sens dommage de ne pas avoir préparé ce passage qui est toutefois important pour la relation future Maggie-Daryl. Bref, passons un autre moment émouvant aussi, celui du dialogue entre Sacha et Rosita. Donc il aura fallu entendre 14 épisodes pour voir ces deux femmes se réconcilier, et c'est pas trop tôt. Et finalement, leur réconciliation n'aura pas duré longtemps, puisque Sacha, dans son but ultime de vengeance, décide de s'infiltrer seule dans l'ensemble du bâtiment. Et donc, pris de court, Rosita, elle aurait bien voulu tâter du Negan. Pour terminer sur des notes positives de cet épisode, on peut parler de cet homme qui a tout l'air d'être Daryl, mais en réalité c'est juste impossible que ce soit lui, ou alors il s'est téléporté. Non, il semble bien que ce soit son alter ego, M. Dwight, qui se cache dans l'ombre. Et si c'est lui, il reste à savoir ce qu'il va faire de Rosita. Soit la livrer à Negan, ou la tuer, pour aller plus vite. Soit il va la laisser passer, ce qui voudrait dire que Dwight est passé du côté de Rick, et ça, ça peut être vraiment intéressant. Donc j'ai hâte de voir ça. Et je vous le dis les mecs, c'est nul ! C'est nul ! C'est nul ! Malgré des scènes intéressantes qui permettent de faire avancer un petit pas à la série, il y a des moments dans cet épisode qui me déplait pas mal, et je ne pense pas être le seul. Entre Grégory et Jane, je ne sais pas lequel est le plus con dans cet épisode, mais franchement, il y a du level. D'un côté, on a Grégory, fidèle à lui-même, le lâche de service, qui commence vraiment à être dangereux dans sa manière d'aborder son deal avec Negan. Et là, je parle de la conversation qu'il a eue entre Simon et lui, donc Simon, le Sber de Negan. Donc ça annonce pas de très bonnes choses pour le futur, s'il vient à trahir son propre camp. Et à mon avis, c'est tout proche, et je ne pense pas que la série montre de tels clins d'œil pour que Grégory ne trahisse pas son camp. De l'autre côté, on a Eugène, aussi fidèle à lui-même, lui aussi le lâche de service, mais qui a beaucoup plus de courage, je pense, que Grégory. Mais de l'autre côté, s'il est encore allié à Rick et le reste de la bande, je ne comprends pas pourquoi il ne suit pas aux états. Daryl a très bien réussi à se cacher, donc je ne vois pas pourquoi Eugène ne pourra pas en faire autant. Donc je reste soucieux d'Eugène qui, selon moi, sera de toute manière très important pour le conflit contre Negan. Avec un long épisode, une intrigue qui est presque due sur place, l'épisode arrive à se sauver de l'ennui avec quelques scènes intéressantes pour terminer avec un sacrifice de Sacha qui risque fort de faire mouvementer la fin de saison. D'ailleurs, je reste en suspens sur la mort probable ou non de Sacha. Donc je donne un 14 sur 20 à cet épisode qui ne présage pas de bonnes choses pour l'avenir d'Alexandria et du reste de la coalition. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant et en laissant un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me laisser vos théories pour la semaine prochaine en rapport au futur de l'Alexandria. Et moi, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501